Je suis très contente déjà de pouvoir représenter cette cérémonie parce que c'est la cérémonie la plus importante et l'événement le plus important de traces. Comme l'année dernière, on va y aller en toute détente et cette année, ça avec Clara, on va voir ce que ça va donner. Là, on commence à apprendre à se connaître, donc voilà, on va voir. Moi, j'étais à la première de l'année dernière. Le truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est le fait qu'il y ait des artistes de maintenant qui reprennent des classiques du rap. Parce que c'est vrai que c'est une musique dont le jeune public a tendance à oublier qu'elle a une histoire qui a plus de 20 ans pour ce qui est du rap français. On va essayer de faire encore mieux. On travaille pour, pour amener encore un show de meilleure qualité, encore de belles collaborations et d'amener un beau spectacle télévisé. On l'a vu justement l'année dernière, c'est super bien de savoir qu'il y a un petit clin d'œil au passé ou à des artistes qui ont simplement fait des morceaux il y a un moment. Et puis, je trouve que c'est bien quand même qu'il y ait de l'histoire dans la musique. Parce que si on parle d'un fan de rock, même s'il a 15 ans, il sait qu'ils sont les Stones, il sait qu'ils sont les Beatles, il sait qu'ils sont les Zeppelins. Alors qu'un fan de rap de 15 ans ne va pas forcément savoir qui est MC Solar, qui est Ministère Amère, qui est NTM. C'est dommage. Évidemment, je suis marseillaise, j'ai grandi avec Ayam. Et puis, j'ai découvert, comme tout le monde, NTM, et puis Soprano, les psychiatres de la rime, etc. Donc, moi, de toute façon, j'aime la langue française, j'aime les beaux textes. Je ne connais pas tous les groupes de rap, mais Entourage, par exemple, ce qu'ils font, c'est super. Après, il y a un technicien, pour moi, un des derniers techniciens de la punchline, Caris. Caris, quand même, il est costaud. Ah, il est costaud, l'animal. Je suis aux côtés d'Isa Dumbia, qui a beaucoup d'humour, qui me détend pour le direct. Et je sais qu'avec lui, ça va être une super soirée. On est deux personnes assez différentes et du coup, représentatifs du Melting Pot français. Donc, ça va le faire.